Tu l'as vu d'étaler dès qu'il nous a aperçus ? Hmm... Droge de comportement par un troll... Oh... Sorcelier... Plus bougé... Halte... Ici... Montagne... C'est troll, montagne... Montagne des trolls... Hein ? Ah ouais... Montagne des trolls... Oh... Je te laisse causer à ces abrutis... Du calme... Nous voulons simplement aller au cercle... Sorcelier dire truc... Un... Et faire truc... Deux... Même truc... Trois... Des fois... Bon, ça suffit... Poussez-vous les débiles... Je vous pulvérise... C'est compris ? Oh... Ils ont parfaitement compris... Bravo à toi... Fonçons dans la caverne... Avant qu'il nous caillasse à mort... Eh... Z arkadaşlar... Eh... Enfant un millet. Il me fait mal ! Il me fait mal ! Un... T pour chercher... On y va... 18 On y va... Fait un utile ! Fait que point, il est pénible ! participating wasn't possible ! Nous, jetez pierre. Vous, allez rien du tout. Sorcelier, bien comprenu ? Bien comprenu. Mais nous devons quand même aller au cercle des éléments. C'est pas bien, petit maigre. Rôle pas, les châteaux sorceliers. Beaucoup cailloux ici. Jolis cailloux. Ça te plaît comme bavardage ? On n'avance pas d'un pouce. Laisse-moi parler. Tu es aussi doué pour la négociation que pour la grammaire. On ne vous veut pas de mal. On ne touchera pas à vos cailloux. Laissez-nous simplement passer. Trolles lanchées, cailloux. Sorceliers pas tapis. Juste blablabla. Sorceliers... Gentil. Gros bêta. Sorceliers, tu es monstre. Trolles monstre. Bah oui, pas faire grimace. D'accord. Vous laissez bâtons qui coupent ici. Vous passez. Sinon, nous tapez et faire mal. Très bien. On laisse nos épées ici. On les reprendra en repartant. Nous pas vouloir. Metal Burk. Péquez la bouche. Ça va pas ? Tais-toi et fais ce que je dis. Tu manques à tous tes devoirs. Pardon ? Si je me souviens bien les leçons de Papy Vezemir, les sorceleurs tuent les monstres. Ta mémoire te joue des tours. Ils ne tuent que les monstres hostiles. Enfin. Nous y voilà. C'est pas trop tôt. Bon sang. Quel panorama. J'imagine si tu l'as remarqué. Gérald, pour qui tu me prends ? Mais voyons. Pour le grain chaud de service ? Dans le mille. Mais garde le reste des compliments pour plus tard. On a du travail. Tu te rappelles comment fonctionne le cercle ? Fais un bail que je n'ai pas utilisé mon médaillon ici. Inutile de t'en excuser, vieille branche. Allume les torches et place le fil à terre sur l'autel. Je me charge du reste. Comment est-ce déjà ? L'eau, puis la terre, puis l'air. L'eau, puis la terre, puis l'air. Voilà. Fil à terre en position. Il ne reste plus qu'à attendre. Il va absorber la puissance des éléments pendant qu'on fait une pause. Bien. Alors, comment t'es-tu débarrassé des trolls pendant l'épreuve du médaillon ? Que je me souvienne. Ah oui. Le signe d'Axi. Mais je n'ai eu droit qu'à un seul troll. Les deux autres étaient occupés. Ouais. Utile, le signe d'Axi. Il m'a sauvé la vie il y a peu. Je sens venir un récit intéressant. L'un des meilleurs. Je me fais rançonner par deux brigands. L'un me tient en joue avec une arbalète pendant que l'autre farfouille dans ma besace. J'ai forcé le premier à tirer sur son comparse. Puis à se pendre. Eh bien. Excellente ton histoire. N'est-ce pas ? Et édifiante avec ça. Dis-moi. Tu as toujours été un fumier sans pitié ? Non. J'étais même adorable avant que Vezemir m'amène à Kermoren. On est tous passés par là. Sauf qu'on n'en a pas tous réchappé. Des tas de gars y sont passés. Des gars qui n'avaient rien demandé. C'était notre destin. Le destin ? Laisse-moi te dire ce que j'en pense. Après quelques verres, mon ivrogne de père nous cognait sec, ma mère et moi. On a prié pour qu'ils meurent nuit après nuit. Un jour, nos prières ont failli être exaucées. Le père s'égare en sortant de la taverne. Et voilà qu'il tombe sur un nid de necker. Mais un sorceleur lui sauve la vie. Devine ce qu'il a demandé en échange. Donne-moi la première chose que tu vois en rentrant chez toi. Ma vie. En échange de celle d'un vieux salaud. Si c'est ça le destin, je l'emmerde. Je l'ignorais. Je suis désolé. La prochaine fois que tu spéculeras sur mon amertume, tu auras ta réponse. Bon. Assez ruminé. Tirons-nous d'ici. Récupérons nos armes. Un sorceleur sans épée, c'est comme un homme sans bras. Tu l'as dit, mon frère. Sorcelier, reprendre bâton pointu et rentrer maison. Inutile de nous le dire deux fois. Viens, Gérald, on s'en va. Bon, rentrons. Après vous, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oui ? Qui y a-t-il, loup blanc ? J'ai rencontré Émir. Il reste des têtes couronnées que tu n'as jamais rencontrées ? Une ou deux, et je compte en rester là. Tu te rappelles la première guerre contre le Nib ? Le nord tout entier s'est déligué. Temeria, Redania, Kedwen, Edirne, les mages. C'était eux, Léon, sur le terrain, puis dans les balades. Il ne reste plus grand-chose de ce monde-là. À plus tard, Vesemir. Prends ça. Aucune réaction. On peut parler ? De quoi ? Tu sais jouer au Gwent ? Bien sûr. J'ai même voulu initier Vesemir, mais il a la tête trop dure. Pourquoi ? Je veux faire une partie ? Et comment ? J'ai hâte de voir ta tête quand j'en aurai fini avec toi. Tu te as sensé. C'est un peu comme ça ? C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501